Laissez-moi tout d'abord vous dire que cette extension ne pouvait pas mieux tomber. Le Maroc a le vent en poupe. On ne va pas s'en cacher. Un record absolu de 14,5 millions de touristes à fin 2023. Et 4,6 millions de touristes à fin avril 2024, soit une progression de 14% par rapport à l'année dernière. Et nous avons gagné également 12 places dans le classement de l'Organisation mondiale du tourisme. Et nous sommes aujourd'hui 22e au niveau international. Ces résultats exceptionnels ne doivent pas nous faire oublier tout le chemin parcouru durant les 30 derniers mois. Dont je suis particulièrement fière. Notre gouvernement a été très volontariste. Et a injecté plus de 8 milliards de dirhams dans le secteur du tourisme. A travers un plan d'urgence pour le secteur du tourisme juste après le Covid. Donc un montant de 2 milliards de dirhams. Ainsi que plus de 6 milliards de dirhams pour le financement de la feuille de route 2023-2026. Sur laquelle nous avons travaillé avec l'ensemble des professionnels. Alors nous avons travaillé cette feuille de route vraiment la main dans la main avec l'ensemble des professionnels. Pour que ça puisse répondre à l'ensemble des besoins à travers les différentes régions du Maroc. Et vraiment cette feuille de route aujourd'hui commence à porter ses fruits. On le voit dans les chiffres. Et nous sommes persuadés que nous allons atteindre nos objectifs à fin 2024. Qui sont de 15 millions et demi de touristes. Même si beaucoup croient qu'on va les dépasser. Je vais rester conservatrice. Alors quelques points importants dans cette feuille de route. Qui sont vraiment de véritables tournements. La première c'est que nous investissons plus que jamais dans l'aérien. Nous avons, en gros notre objectif c'est de doubler la capacité aérienne par rapport à ce que nous faisons en 2019. Ça c'est le premier tournant. Le deuxième c'est que nous avons lancé un programme très innovant et très attendu. qui consiste à accompagner 1700 entreprises touristiques. Principalement dans l'animation. Avec un budget conséquent de plus de 700 millions de dirhams. Et ça c'est quelque chose qui était très demandé par les professionnels depuis une dizaine d'années. Donc nous sommes vraiment ravis d'avoir lancé ce programme. Ce qui s'appelle le programme Gossier. Et enfin nous avons un programme inédit de formation avec la Confédération Nationale de Tourisme et avec l'OFPVT. Pour qu'on puisse garantir des services de qualité vraiment aux standards internationaux. Alors il y a évidemment des tas d'autres projets. Mais je voulais vraiment insister sur cela. Parce que je pense que c'est ce qui va vraiment faire la différence. Alors notre vision va évidemment beaucoup plus loin. Nous voulons atteindre 26 millions de touristes à horizon 2030. Et on veut que le Maroc se positionne dans les 15 premières destinations mondiales. Alors de grands défis nous attendent. Notamment avec la préparation de la Coupe d'Afrique en 2025. La préparation de la Coupe du Monde en 2030. On a une multitude également d'événements entre ces deux événements. Notamment les Coupes du Monde féminines. Année après année, il ne faut pas les oublier. Alors c'est une occasion évidemment en or pour nous. Pour transformer le tourisme de nos pays. Et stimuler l'ensemble de l'écosystème. Alors parmi les défis évidemment majeurs. Il y a la capacité d'hébergement. Et nous sommes vraiment ravis de constater l'intérêt croissant des investisseurs pour la destination au Maroc. En 2023, on a ouvert plus de 160 unités hôtelières et d'animation ici. Et je considère vraiment cette nouvelle extension comme un signal fort de l'engagement du Club Med aux côtés de Madaev. A accompagner le développement touristique du Maroc. Alors pour nous, cet établissement illustre parfaitement comment hébergement et expérience se complètent. Son emplacement stratégique, sa capacité de plus de 400 chambres et les diverses animations adaptées à tous les âges sont autant d'atouts qui font du Club Med une destination idéale d'évasion en famille ou entre amis. Alors j'espère que maintenant que cette extension est opérationnelle. On va pouvoir se pencher sur l'ouverture d'autres unités au Maroc. A commencer par celle des Saouira qui est actuellement dans le pipe. Sincèrement, le potentiel est là. Le momentum est là. J'espère vraiment que le Club Med saura saisir cette opportunité pour nous accompagner encore plus dans cette belle aventure que nous vivons ici. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501